Yo les frérots, c'est NTX, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant l'actu de l'OM pour votre 95ème épisode Actu, où on va revenir un petit peu sur le mercato du côté de l'Olympique de Marseille puisque Pablo Longoria, il est sur tous les fronts, il se renseigne pour déjà préparer son mercato d'été et dans cette vidéo on va parler de deux joueurs nantais qui sont visés par Pablo Longoria il y a deux nouveaux dossiers qui réapparaissent à nouveau parce que Longoria veut relancer ses pistes et tenter de se renforcer durant ce mercato d'été si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo donc on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps on va parler de ces deux joueurs nantais que Pablo Longoria surveille pour renforcer l'Olympique de Marseille donc on voit Alban Laffont à l'image et Ludovic Blas qui sont courtisés par l'Olympique de Marseille parce qu'on sait qu'à mon avis Dimitri Payet pourrait partir du côté de l'OM et pourquoi pas le remplacer par Ludovic Blas et une arrivée aussi d'Alban Laffont c'est vraiment deux noms qui avaient déjà été parlé précédemment du côté de l'OM après on n'entendait plus parler et là on sait que Longoria veut se renforcer donc avant toute chose l'OM pour cet été recherche un piston gauche un défenseur central, un milieu axial et un attaquant voilà en tout cas sur les dossiers et le chantier que l'OM aura durant ce mercato d'été mais Pablo Longoria s'intéresse à deux joueurs du FC Nantes il a coché le nom, c'est Ludovic Blas de 25 ans qui sera en fin de contrat au mois de juin et il s'intéresse également à Alban Laffont, 24 ans alors le cas Ludovic Blas, je peux le comprendre il est en fin de contrat, ça peut être un bon coup ça peut être l'après Dimitri Payet même si on a un Minarit qui revient prochainement de blessure ça peut être vraiment un bon coup, ça je suis ok par contre moi ce que j'ai un peu du mal ce serait le cas d'Alban Laffont parce que t'as Paul Lopez là, bon il est en forme mais en plus il a fait une déclaration comme quoi il ne voulait pas quitter l'Olympique de Marseille qu'il ne voulait pas jouer à un autre club en France que l'OM qu'il avait tout à l'OM à part si le président et le coach lui demanderaient de partir bon ben là je pense qu'il n'aurait pas le choix de partir parce qu'il faut savoir que si Alban Laffont vient du côté de l'OM ça sera pour une place de titulaire je ne vois pas Alban Laffont faire comme Ruben Blanco jouer les matchs de Coupe de France et tout ce qui s'ensuit voilà c'est vraiment ça que je vais faire comprendre en plus il est capitaine OFC Nantes actuellement il est titulaire indiscutable donc Ludovic Blas je peux y croire après Alban Laffont à part s'il vient avoir un départ de Paul Lopez que tu as levé l'option d'achat du côté de l'AS Roma donc après moi personnellement Paul Lopez même si des fois il peut te passer au travers des matchs c'est un peu compliqué pour lui mais voilà moi je trouve qu'il fait des bons matchs actuellement après chacun a son avis là-dessus mais personnellement après Alban Laffont je prends il est un très très bon gardien il t'a fait encore des arrêts phénoménales lors du dernier match avec le FC Nantes mais s'il vient il faudra se séparer de Paul Lopez tu ne peux pas mettre Alban Laffont numéro 2 parce qu'on sait que Ruben Blanco ne restera pas du côté de l'OM donc tu recrutes Alban Laffont il va falloir que tu recrutes un gardien numéro 2 pour le poste de rotation parce qu'Alban Laffont ne peut pas jouer tous les matchs non plus donc voilà son intérêt pour ce dernier évoque une réflexion pour le poste de gardien qu'on aurait pu penser secondaire voilà donc le dernier paragraphe dit que voilà là avec ce que tu as actuellement à part Ruben Blanco qui part donc là tu prends un gardien voilà soit jeune soit pour faire la rotation mais là quand tu entends Alban Laffont tu te dis tout de suite Paul Lopez va faire les frais on sait que ce n'est pas le terrain qui est le plus apprécié parce qu'on l'a vu avec Steve Mandanda quand il était là avec Paul Lopez tu as mis une concurrence entre les deux c'est pas parti au clash mais on a perdu quand même El Phénomeno qui est une légende du côté de l'OM donc voilà j'aime pas trop quand tu commences à mettre deux gros gardiens en concurrence je veux bien qu'Alban Laffont il est en forme c'est un bon gardien on a Paul Lopez qui nous fait des bons matchs aussi il joue libéraux il joue très haut sur le terrain donc voilà c'est quand même un atout pour notre équipe donc à voir ce que ça donnera Ludovic Blas je peux y croire comme je vous ai dit en fin de contrat mais Alban Laffont si vraiment l'OM le veut il faudra trouver une solution au poste de gardien de but et peut-être soit Longoria a une réflexion et il se dit bon je vais vendre Paul Lopez pour recruter Alban Laffont voilà je ne suis pas président on n'est pas dans la tête de Pablo Longoria mais en tout cas voilà les deux joueurs nantais ciblés du côté de l'OM c'est pour ça que je vous ai refait une vidéo parce que je vous en ai tourné une juste avant et je ne peux pas tout ça aurait été trop long si je vous aurais mis tout dans une seule vidéo voilà les frérots sur ce que je pouvais vous dire concernant ces deux joueurs ciblés ou ces deux rumeurs comme vous préférez du côté de l'OM pour ces deux joueurs nantais n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire de ces joueurs là est-ce que vous verrez un Ludovic Blas du côté de l'OM est-ce que vous voyez plutôt un Alban Laffont et on perdrait Paul Lopez ou les deux joueurs du côté de l'OM ça sera cool d'avoir votre avis et on pourra en débattre dans le respect dans l'espace commentaire merci à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo on se dit à très vite pour d'autres vidéos et d'autres lives et sur ce allez l'OM et je vous dis à très vite c'était NTX ciao ciao les gars merci à tous